Bonjour à tous, bienvenue sur cette session humide, parce que je viens de me mouiller. A propos du monitoring de vos microservices, avec des logs, des métriques, des pings, des traces, on va voir ce que c'est tout ça. Je m'appelle David Pilato, c'est dadouné sur Twitter, je sais, c'est pas le meilleur pseudo, qu'importe. Ce talk a été prévu, a été en fait imaginé lorsque mon collègue Philippe, qui a créé ce talk, a vu ce tweet. Et en fait, il a réagi à ce tweet en disant, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a besoin d'enquêter sur une panne, lorsqu'on a des microservices, ça ressemble à élucider un mystère, un meurtre, où on se sent comme un détective et finalement il faut qu'on arrive à se connecter sur chacune des machines, à faire un SSH sur la bonne machine, ou sur les bonnes machines, en supposant qu'on ait les accès, et puis trouver où sont les logs, aller chercher dans les logs, essayer de consolider tout ça, sachant qu'en plus, comme c'est des microservices, on se balade d'un bout à l'autre sans arrêt. Donc c'est un peu compliqué. Vous connaissez peut-être cette image qui dit, en gros, il y a un petit peu de feu à droite, à gauche, là c'est pas très grave, je m'en occuperai plus tard, tout va très bien, jusqu'à ce que ça ait pu du tout très bien, parce que finalement toute la maison est en train de brûler, et on aurait peut-être dû réagir un petit peu plus tôt, dès qu'on a vu passer les premières alertes, parce que maintenant on a vraiment un gros problème à résoudre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème ? On a besoin de collecter de l'information. Et on a besoin de collecter quoi ? Bah tout. En fait, l'idée, c'est ce qui va être chez nous, chez LASIC, c'est ce qu'on va vous proposer, c'est de dire, collectez tout ce que vous avez, ça peut être des logs, ça peut être des pings que vous faites sur des machines, ça peut être des informations sur la performance, comment se comporte votre applicatif en prod, tout ce que vous avez, vous collectez, et puis à un moment, ça va bien finir par vous servir ce truc-là. Donc je suis développeur, enfin je fus développeur, je suis moins développeur maintenant, et je suis évangéliste, on me dit aussi avocat, c'est pour ça l'image. Et ce que je fais principalement maintenant en tant que développeur, c'est que je fabrique des applications Hello World, que je montre lors de démo comme ça. Alors on essaye, chez LASIC, de faire en sorte que nos applications Hello World ressemblent le plus possible à des vraies applications que vous trouveriez en production. Par exemple ici, l'application que je vais vous montrer, il y a du HTTPS derrière, donc pour vraiment que ça ressemble à la vraie vie, finalement. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur ce compte GitHub. Je publierai les slides tout à l'heure, donc n'ayez pas d'inquiétude. Il s'agit d'une application qui est développée en Spring Boot, où il y a deux microservices en fait, donc c'est très très basique quand même, c'est du Hello World, et puis on va jouer un petit peu avec ça et on va voir ce qui se passe. Alors l'application, elle est très basique, elle ne fait pas grand grand chose, il y a un front-end, il y a un back-end, je vais vous montrer ça un peu plus de détails. On a gardé les choses très simples quand même, il n'y a pas de discovery, il n'y a pas de load balancing, mais tout ce que je vais vous montrer, vous allez très rapidement imaginer que ça peut complètement s'appliquer, même si on a ça derrière, du discovery et du load balancing. Tout tourne dans le cloud, donc ça a été déployé sur AWS, on utilise AWS le plus cheap qui existe, c'est LightSail. On utilise Terraform pour automatiser la création des instances, et Ansible pour le provisioning, de façon à être capable de répéter cette plateforme le plus rapidement possible. Tout est sur Ubuntu version 16 dans ce cas-là. Donc je vous disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter de l'information, et cette information, on va l'envoyer évidemment chez Elastic. Et nous, on a chez Elastic une offre qui s'appelle Elastic Cloud, qui vous permet d'avoir accès aux services comme Elastic Search, Kibana, et des choses que je vais vous montrer, directement provisionnées dans le cloud, avec des fonctionnalités exclusives que vous ne retrouverez que sur cette plateforme. Par exemple, si vous voulez faire des requêtes SQL sur la plateforme Elastic Search, vous pouvez faire du monitoring des applicatifs élastiques, du machine learning pour la détection d'anomalies et tout ça. Ça, c'est disponible sur l'offre cloud. Tout ce que je vais vous montrer toutefois aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez déployer gratuitement chez vous. C'est dans l'esprit open source. Je ne vais pas vous montrer de plug-in commerciaux, il y en a. On fait notre business avec ça. Un des trucs qu'on a fait récemment, c'est qu'on a ouvert le code complet, y compris des plug-in commerciaux. Et donc ça, ça vous permet de voir ce qui tourne réellement en production, notamment dans notre offre cloud. Si vous voulez savoir ce qui tourne en prod, avec ça, au moins, vous pouvez lire le code et être rassuré qu'on n'envoie pas des données ailleurs, éventuellement. Pourquoi pas ? Alors la suite élastique, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, qui ne connaît pas du tout la suite élastique ici ? Quelques personnes ? Ok. Donc la suite élastique, ce qu'on bâtit dans la société qui s'appelle Elastic, celle qui m'emploie, on bâtit un composant principal qui s'appelle Elastic Search. Donc c'est le moteur de stockage, d'indexation, de documents JSON, scalable presque à l'infini, je ne sais pas quelle est la valeur de l'infini. En tout cas, capable de gérer des pétaoctets de données si vous avez besoin. Au-dessus de tout ça, on a développé un front-end qui s'appelle Kibana, qui permet de visualiser et de jouer avec les données qu'il y a dans Elastic Search, et aussi d'avoir des applications qu'on développe, type Machine Learning que j'ai cité tout à l'heure, par exemple. C'est une application dans Kibana qui permet d'exécuter et de voir les résultats de jobs de détection d'anoménie, par exemple. On a une couche d'ingestion qui s'appelle les bits, enfin composée de deux éléments, les bits qui sont des agents, ça c'est ce qu'on va voir, et de Lockstash qui est un ETL, qui permet d'extraire depuis une source, transformée à la volée et chargée vers une destination. On ne va pas voir Lockstash dans ce talk-là, on va se focaliser sur bits. Alors tout ça, vous pouvez le déployer vous-même en téléchargeant la distribution, tout ce paquet-là, ou vous pouvez utiliser ce qu'on appelle Elastic Cloud Enterprise, qui vous permet de déployer très facilement à l'intérieur de l'entreprise du Elastic as a Service pour différents use cases de votre entreprise, avec la gestion des montées de version à un clic, des backups automatiques, enfin tout un tas de fonctionnalités comme ça. Et c'est exactement ce logiciel-là qu'on fait tourner dans le cloud, et qui s'appelle Elastic Cloud, que je vais utiliser aujourd'hui. C'est le même logiciel. Alors notre application, elle est composée de quoi ? Est-ce que j'ai une souris là ? Oui, j'ai une souris. Super. On a, je vous ai dit, une machine sur laquelle on va faire tourner notre front-end, notre micro-service de front-end. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Il y a du NGNX, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est notre micro-service Spring Boot. Et là-dessus, en fait, on a rajouté quatre composants bits, les fameux bits dont je parlais, ce sont des agents. Ils vont couvrir quatre différents cas d'utilisation, on va dire. Audit bit, ça va être pour tout ce qui est audit de sécurité, d'une façon générale. Ça, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais on le dévoie systématiquement. Je vous ai dit, on collecte tout. Comme ça, on sait ce qui se passe. File bit, qui va vous permettre de récupérer des logs, et de faire du streaming de vos logs vers Elasticsearch pour y être indexé et ensuite visualisé dans Kibana. Metric bit, ça va être tout ce qui concerne les métriques de la machine. Ça va être des métriques système ou ça va être des métriques liées aux applicatifs qui tournent sur votre machine. Et Packetbit, celui-là, c'est mon petit chouchou. J'adore celui-là. C'est celui qui vous permet de se mettre à l'écoute de la carte réseau et de décortiquer les protocoles qui sont connus par Packetbit et de faire une sorte de Wireshark en temps réel qui va indexer ça dans Elasticsearch. Et avec ça, vous allez voir tout le trafic réseau et qu'est-ce qui passe sur vos machines. Donc, ça, c'est pas mal. Côté backend, on a pareil. On a un NGNX, je pense. Donc, Spring Boot, un MySQL en database. Et c'est pareil. On a déployé ces quatre mêmes agents. On a rajouté une autre machine qui, elle, va faire... Donc, elle ne rend pas de service au sens micro-service du terme. Elle est juste là pour déployer ce qu'on appelle ici Earthbit. Donc, Earthbit, il est chargé de faire quoi ? Il est chargé de faire des pings vers nos services pour vérifier que nos services sont toujours actifs. Donc, ça, ça se configure. Je vous le montrerai tout à l'heure. On va vérifier que le backend tourne toujours, que le frontend tourne toujours, que peut-être que Kibana tourne toujours, que Elasticsearch tourne toujours. Donc, on va juste monitorer nos services avec ça. Et comme je vous ai dit, on aime bien monitorer nos services, systématiquement, on a redéployé du Auditbit, du Heardbit, du Metricbit, du Packetbit sur l'instance Monitoring aussi, parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi pas ? On a aussi autre chose qui est symbolisée par ce petit icône-là, qui est l'APM, en fait. Chez Elastic, maintenant, on a une solution d'APM qui, en fait, quand on va démarrer nos instances Spring Boot, ici, backend et frontend, on va rajouter un agent APM qui va automatiquement collecter de l'information sur l'exécution de notre plateforme en prod, va envoyer ça sur l'APM serveur qui est, en fait, ici, et qui, lui, va faire un petit boulot d'analyse, etc., et va shipper tout l'ensemble vers Elasticsearch. Donc, avec ça, on va voir que, en production, on va pouvoir voir comment se comporte l'application. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on a. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ah oui, donc, c'est déployé dans le cloud. Chez Elastic Cloud, vous pouvez choisir le type d'instance que vous voulez, pour quel type de use case, est-ce que vous voulez faire plutôt du log, plutôt du search, etc., est-ce que vous voulez activer Machine Learning, pas Machine Learning, enfin, tout ça, vous choisissez votre menu. Alors, Showtime, ça veut dire qu'on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, je vais avoir besoin de vous à un moment, donc, à un moment, je vais vous montrer un QR code, il faudra vous connecter, ou si vous avez un PC ou un laptop, vous connecter à une URL que je vais vous donner de façon à faire générer des requêtes après sur le service que je vais vous montrer. Donc, je vous dis, préparez-vous pour tout à l'heure. Alors, je me connecte là sur mon instance Kibana, donc, qui tourne dans Cloud, donc, c'est une interface Kibana très classique de base. Ce qui va m'intéresser, pour la première chose que je vais aller voir, je vais aller dans l'espace Monitoring, ici. Donc, ça, c'est quoi ? C'est le Monitoring des composants élastiques. Ce n'est pas le Monitoring de votre application, ce genre de truc, c'est vraiment le Monitoring des composants élastiques. Donc, qu'est-ce qui tourne en ce moment ? Je vois que sur Elasticsearch, j'ai quatre nœuds qui sont en train de tourner. J'ai 75 index. Ok, très bien. J'ai une instance Kibana qui tourne. Et puis, j'ai des composants bits. On voit. Et chaque composant bits envoie des données de monitoring, en fait, à la plateforme, ici, de façon à être sûr qu'ils sont actifs. Donc, on l'a dit, j'avais une instance Monitor, une instance Frontend, une instance Backend. On voit que sur chacune de ces instances, j'ai un composant Packet, Bit, Metric, Bit, File, Bit, Audit, Bit qui tourne. Et puis, j'ai un seul Earthbit qui tourne. C'est celui qui est sur Monitor, qui est en train de pinguer les deux autres services. On peut cliquer là-dedans si vous voulez aller voir ce qui se passe. Donc, on les voit. Où est-ce qu'ils sont déployés ? Je ne sais pas. Je vais prendre Packet, Bit, sur le Backend. Pourquoi pas celui-là, par exemple ? Donc, ça, ça vous donne des stats, après. Si vous voulez voir est-ce qu'ils collectent toujours de la donnée, ce truc-là. C'est bien. Ça aussi, à monitorer, vérifier que votre truc, il collecte toujours de la donnée. Ça peut être utile, quand même, pour la preuve. Ok. Je vais aller dans l'onglet Discover, maintenant, pour aller voir un petit peu ce que j'ai. Alors, le premier élément auquel je vais m'intéresser, c'est la partie métrique, en fait. Donc, je suis connecté à mes index qui s'appellent les métriques bits. On peut faire de l'auto-refresh, ici. Les cinq secondes. Donc, ici, on va voir que j'ai des données métriques qui sont collectées régulièrement et qui arrivent sur mon système. Alors, je vais stopper. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc, si j'ouvre un document particulier, ça ressemble à ça. Il n'y a pas... C'est de la donnée qui a été collectée. On va essayer de regarder un petit peu plus ce qu'il y a. Mais, en fonction du type de métrique qu'on collecte, on va avoir différents types de données, des données différentes. Par exemple, ici, ça vient de la couche HTTP. Donc, j'ai des métriques spécifiques au HTTP. D'ailleurs, on peut regarder metric set module, ici. On peut regarder, en fait, globalement, sur ma plateforme, qu'est-ce qui tourne en ce moment ? Qu'est-ce qui l'a vu tourner, metric bit, quelque part ? Imaginez, vous êtes à 3 heures du mat', vous êtes un ops. Vous ne savez pas trop ce que les devs ont déployé sur la plateforme. Et vous vous dites, OK, j'ai un problème. Il faudrait peut-être que je sache ce qui est en train de tourner sur ma plateforme. Là, je peux le voir. Je sais que, par les métriques, je sais que ce qui est collecté, c'est des métriques système. Mais j'ai aussi un serveur HTTP, sans doute. J'ai du JMX, ici. J'ai un serveur NGNX et j'ai un serveur MySQL, par exemple. Je peux cliquer ici. Je peux faire visualiser ce truc-là. Donc, ça, ça va me créer une visualisation automatiquement dans Kibana, un début de visualisation. Voilà, c'est juste la même vue qu'on a vue tout à l'heure. Mais ce qui est sympa, c'est que je peux dire, je vais peut-être découper les séries pour essayer de les répartir par le nom du composant bits. Donc, si je fais ici, bits.name, j'exécute ça. On va voir que, effectivement, les métriques système, ça vient des trois instances que j'ai. Les métriques HTTP, ça vient du front-end et du back-end. OK, j'en ai pas dans le monitoring. Puis, si je regarde MySQL, il est là. Ah, il tourne dans le back-end. OK, je sais maintenant où est localisé mon MySQL. Donc, j'ai une petite information sur ma plateforme. Alors, vous pouvez créer des visualisations comme ça. Et une fois que vous avez créé des visualisations, vous pouvez les rajouter dans des dashboards. Fort heureusement, on a un petit peu d'expérience maintenant chez Elastic sur comment on peut superviser plutôt des services. et donc, on vous fournit avec les composants bits des dashboards par défaut qui sont tous préfabriqués. Donc, si par exemple, je regarde quelque chose qui s'appelle metric bit quelque chose. J'ai un metric bit... Où est-ce qu'il est ? System overview. Voilà, celui-là, il est pas mal. Où là, en fait, on nous donne quelques informations de base. Donc, je vois que j'ai mes... Par exemple, qui utilise le plus de CPU ? Alors, c'est 2,7%, c'est pas grand-chose. Mais a priori, là, c'est mon back-end qui utilise le plus de CPU. Sur la mémoire, ça va, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense qu'on peut cliquer sur l'un... Alors, sur lequel je voulais cliquer, sur le front-end, par exemple, si je vais voir là-dessus. Si je clique, là, je vais avoir une vue spéciale front-end. OK, je suis en train de voir les métriques de ma plateforme. Qu'est-ce qui est en train de tourner ? Alors, mes espaces disques, par exemple, comment ils se comportent. Qu'est-ce qu'il y a sur... Alors, le top... Le top 10 des process qui utilisent de la mémoire sur cette instance. J'ai Java. Ouais, c'est pas très surprenant que Java utilise pas mal de mémoire. Donc, ça doit être mon... Je suis sur le front-end, donc ça doit être mon micro-service front-end. Et puis, j'ai quand même mes agents, PacketBit, MetricBit, AuditBit, qui utilisent un petit peu de mémoire, mais rien de... Rien de catastrophique, ici. Donc, ça, c'est des vues que vous avez de base, par défaut. L'intérêt de ce que je vous montre ici, c'est que, finalement, ce que vous voyez ici, c'est quelque part la même chose qu'un top que vous auriez exécuté localement sur la machine, toutes les 10 secondes, et vous regardez tous les tops de vos 400 machines et vous essayez d'avoir une vue consolidée de tout ça. Là, c'est fait automatiquement pour vous, ce truc-là. Donc, c'est pas mal. Alors, on va jouer un petit peu avec le service. Donc, le service, il tourne... Alors, à cette adresse-là, c'est xira.wtf. Donc, x-e-r-a-a.wtf. Je vais vous montrer juste ici. Si vous préférez, avec un QR code, vous pouvez faire ça. Donc, vous pouvez vous connecter là-dessus. Et puis, vous allez regarder, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire des requêtes à un endroit, faire d'autres requêtes à d'autres. Il y en a qui ont fait ça une fois à une conférence. Ils ont essayé de faire du SSH ou de faire tomber le service en faisant des petits scripts et tout ça. Enfin, faites ce que vous voulez. Vous allez voir, vous pouvez passer des paramètres sur certaines options. Alors, je vous prie, si vous avez vu la keynote de ce matin, soyez sympa dans les mots que vous utilisez, s'il vous plaît, parce que j'ai des surprises des fois. ou des mots qui ne sont pas très sympas à utiliser dans des conférences. En tout cas, en public. Faites ce que vous voulez en privé. Donc, le service, c'est celui-là. Donc, zira.wtf. Donc, si vous êtes connecté dessus, vous pouvez faire, allez, je fais un petit HTTP 200. Ce n'est pas compliqué. Avec un paramètre. Donc, c'est là où, généralement, vous pouvez passer des paramètres. Je vais dire Audrey. Elle est là. Coucou, Audrey. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ça, c'est encore la ligne. Je vais faire une erreur 500, par exemple. Je peux faire une erreur 500 ou une erreur 404. OK. Pour voir un petit peu. Donc, générer du trafic, allez-y. Vous pouvez faire des choses. Les parties à la fin, là. Celles-là, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont rajouter un individu dans ma base de données. Donc, on est dans le front-end. Et ce qu'elle va faire, ça va appeler le back-end pour dire, tu dois rajouter un individu dans la base. Donc, là, c'est ce que je fais, par exemple. Si ça marche. Ah, vous avez peut-être déjà fait tomber le service. Quelqu'un a lancé un script pour faire tomber le truc ou pas ? C'est possible. Bon, on va voir. Non, c'est bon, il est passé. Mais il y a peut-être un peu de charge. Je peux faire une recherche de tout. Alors, si quelqu'un m'a fait un generate un million de personnes, ça va être un petit peu embêtant, par contre. On va voir. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Le temps qu'il cherche cette page, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on peut aller voir dans Packetbit, ici, dans le dashboard, on va aller voir s'il y a un peu de trafic, maintenant. Packetbit. Donc, encore une fois, Packetbit, il se met à l'écoute de la carte réseau, et puis il va sniffer les différents protocoles que vous avez activés et qu'il sait gérés, et il vient avec des dashboards par défaut. Donc, j'ai ici des informations. Donc là, c'est sur les 15 dernières minutes. Je vois que j'ai des transactions web qui sont plus importantes que tout à l'heure. Effectivement, 874, donc il y a quelqu'un qui doit faire un peu de trucs massifs. Puis, j'ai aussi des requêtes MySQL. J'ai pas mal de requêtes, ici. Donc, OK. Il y a du trafic. Donc, les temps de réponse globalement, pas mal d'informations, les erreurs, tout un tas d'informations de ce type-là. Et on peut aller naviguer un petit peu plus. On peut dire, allez, tiens, on va regarder dans la partie web qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Donc là, on a une vue plus HTTP. La chose, on voit effectivement un pic de trafic, à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a généré ? Le top 10 des... Où sont mes erreurs ? Top 10 des erreurs que j'ai. J'ai des erreurs 400, 500, etc. Des erreurs 500. On peut voir les query qui ont été le plus appelés. Il y a pas mal de personnes qui ont rajouté des personnes. OK. Donc, on voit les requêtes que vous avez faites. On peut faire la même chose, je pense, sur MySQL. La mémoire est bonne. On peut regarder un petit peu les requêtes qui sont passées. Donc, voilà. Pas mal de requêtes exécutées aussi. Ne vous inquiétez pas pour le petit terme. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Ce qui est sympa avec ça, c'est... Vous avez vu, là, j'ai pas du tout fait quoi que ce soit dans le code. Je me suis juste mis à l'écoute de la carte réseau. Et je vois, du coup, concrètement, quelles sont les requêtes les plus fréquentes. Bon, j'ai des commits. Là, j'ai eu pas mal d'insertions. Donc, je suppose que j'ai eu 942 demandes à Hibernet de faire un update de séquence. Donc, ça doit représenter ça. Et puis après, des selects classiques, des recherches classiques. Et quelles sont les requêtes les plus lentes ? Oh, il y a eu des rollbacks. Donc, il y a des choses qui n'ont pas dû bien se passer, a priori. Sans doute. Là, je vois des injections de personnes qui ont été injectées. Quelles sont ces requêtes les plus lentes, finalement ? Ouais, celle-là, elle a pris un petit peu du temps, quand même. On va regarder, on va se connecter sur le front-end un petit peu pour voir autre chose qui sont les logs, en fait. Donc là, je suis connecté en SSH sur ma machine front-end. J'ai vu ma partie couche réseau, mais je vous ai dit que nous, on collectait tout. On aime bien collecter tout. Donc, je peux faire, je crois que je l'ai en cache, ouais. Je peux dire, comme j'ai un serveur NGNX, je peux peut-être aller voir les access logs de mon serveur NGNX. Donc là, vous faites, voilà, do you dream up ? Ok. Ça, ça ressemble à une sorte de batch qui envoie ça assez régulièrement, je ne sais pas qui c'est. Et donc, on voit ici que j'ai des lignes de logs qui peuvent être intéressantes à analyser et à envoyer dans Elasticsearch pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur mon service. Le truc, c'est que ces logs ne sont pas structurés. C'est juste des lignes. Et donc, ce n'est pas très pratique. Si je les indexe comme ça, je ne vais pas pouvoir en faire grand-chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, pour ceux qui ont connu notamment Logstash, c'est faire ce qu'on appelle des patterns groc, qui vont être des expressions régulières pour arriver à extraire de ces lignes de logs l'information intéressante. Vous avez vachement de chance, parce que, comme c'est du NGNX, on sait comment c'est foutu un log NGNX. Maintenant, on vous fournit ce parsing de logs de façon automatique, l'enrichissement des logs de façon automatique. Et tout ça, c'est directement fait dans Elasticsearch. Quand vous démarrez l'agent Filebit en lui disant que je vais me mettre à l'écoute du module NGNX, on va provisionner tout ça pour vous. Et donc, vous n'avez même plus à vous soucier de ce parsing de logs. Je vais vous montrer concrètement comment on fait la configuration juste après. Donc, on a des logs NGNX qui sont intéressants à récupérer, mais j'ai aussi des logs applicatifs. J'ai une application qui tourne, qui s'appelle APPS, et elle s'appelle frontend.log. Et sur cette application, là, ce sont les logs de mon applicatif. On voit qu'ils sont en train de tourner. Coucou, quelqu'un a cherché coucou. Très bien. Et sur mes logs, je peux faire des trucs... Ah, il y a 2600, vous avez injecté quand même un peu de volume. Je vais faire une erreur 500, tiens, par exemple, pour voir. Ok. Ok, j'ai une belle trace, comme ça. Un beau... Une belle stack trace. Très sympa. Alors, le problème des stack trace, c'est qu'elles sont sur plusieurs lignes. Et c'est super chiant à faire du parsing de logs quand vous avez des trucs comme ça. Alors, un petit conseil qu'on aurait à vous faire passer, c'est de dire si vous avez un truc comme logback, par exemple, à ce moment-là, demandez à vos logs de vous fournir du JSON. Et là, ça va être vachement plus simple. Parce que votre stack trace, du coup, elle va être bien packagée dans votre document JSON. Je ne sais pas où elle est, là. Voilà, elle est quelque part ici. Et donc, ça, ça va être super intéressant. En plus, logback, il nous rajoute une petite information qui est sympa, ici, qui est un hash de la stack trace. Et ça, c'est super chouette, parce qu'on va pouvoir regarder un petit peu et l'exploiter juste après, ce truc-là. Donc, on a nos fichiers de logs NGINX, nos fichiers de logs applicatifs. Alors, comment on configure Filebit pour qu'il aille jouer avec tout ça ? On va regarder comment c'est fait dans mon truc Filebit, filebit.yml. Si je regarde ce que j'ai, mes fameux logs applicatifs, ce qu'on a dit ici, on lui a dit, tu vas regarder tout le temps, en permanence. Si jamais tu as un nouveau fichier JSON qui arrive dans ce répertoire-là, tu vas, à ce moment-là, l'envoyer à Elasticsearch. Chez du JSON, tu n'as pas besoin de le parser, indexe-le comme il est dans Elasticsearch. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a activé des modules. On a activé, ici, je sais que j'ai un NGINX qui tourne, j'ai juste activé le module NGINX. Et quand je fais ça, il sait automatiquement, par défaut, comme sur une instance Linux ou Ubuntu, où sont les logs pour votre NGINX, vous n'avez même pas besoin de le dire. et il va vous dire aussi, il va aussi vous provisionner, pardon, les dashboards et les, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le parsing de vos logs automatiquement. Il sait le faire automatiquement pour vous, ce truc-là. Vous pouvez rajouter des petits tags, si vous voulez. Et un autre truc qui est super intéressant, c'est ces deux processeurs, ici, que vous pouvez rajouter. Vous pouvez dire, je vais te rajouter des données, des métadonnées qui viennent du cloud, en fait. Vos microservices, ils sont déployés dans plein de petites instances sur votre cloud. Les machines peuvent changer sans arrêt, etc. Ça, ça va automatiquement demander les métadonnées de l'instance sur laquelle on tourne et ça va enrichir le fichier de log, la ligne de log, avec ces informations. Vous saurez exactement sur quelle machine physique, en fait, on a récupéré ce log, même si le service, à un moment, est passé d'une machine à une autre. Après, il y a d'autres options derrière, genre, où est-ce qu'on envoie ? Voici l'adresse de notre Elasticsearch et voici l'adresse de notre Kibana. On changera les mots de passe, parce que tout doit être enregistré, je suppose. Donc, il va falloir qu'on change les mots de passe. C'est le problème de stock, en fait. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a collecté, du coup. On va aller dans ici, et puis dans les... On va aller dans Discover, pardon. Discover, si mon réseau tourne, veut-il, oui. Et au lieu de regarder Metricbit, en fait, je vais pouvoir aller regarder maintenant toutes les données qui viennent de Filebit. Donc, mes logs en question, NGNX et applicatifs. Voilà, c'est les logs que vous avez générés depuis tout à l'heure. On peut regarder d'où ils viennent. Il y en a beaucoup du back-end, moins du front-end. Et puis, le module, il y en a qui viennent du module NGNX, il y en a qui viennent du module système. Donc, il y a quelques logs NGNX, quelques logs système aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux regarder dans les logs applicatifs que j'ai. J'ai un moment dans le log, dans la ligne de log, une notion de sévérité. J'ai que ça. Je vais aller zoomer sur sévérité, info. Je devrais en avoir d'autres. Peut-être que je devrais régénérer d'autres logs. Regardez. Je suis quoi ? 15 dernières minutes. Je vais essayer de régénérer une trace 500. Ça devrait me générer une erreur, ça. Normalement. Je devrais avoir un autre type de sévérité que info. Alors, est-ce que je peux modifier ce truc-là ? Ouais. Essai, erreur. OK. Je veux voir les erreurs. Est-ce que j'en ai ? J'espère. Oui, j'en ai. OK. Donc, on a eu pas mal, enfin, quelques erreurs générées. Là, 121 hits sur les 15 dernières minutes. Et si on va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans, on va regarder, on a nos fameuses stack traces dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, il y a un petit truc qui est cool. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si on regarde le stack hash qui est ici, en fait, on se dit, bah tiens, ce type d'erreur, ce type d'erreur que j'observe, là, en fait, il a une clé de hash particulière. Donc, si je regarde les stacks hash que j'ai, en fait, j'ai tous ces différents types. En fait, c'est un peu catégorisé grâce à LogBack, ici. Et donc, je peux faire, en fait, une visualisation de ce truc encore, comme tout à l'heure, en disant, tiens, je voudrais voir quelle est la répartition de mes erreurs. Bah, je vois que cette hash, là, elle est vachement plus présente dans mes erreurs. Bah, c'est peut-être le premier problème sur lequel il faudrait que je me focalise, en fait, pour essayer de résoudre un petit peu les problèmes de mes utilisateurs. Il faut peut-être que je commence à me concentrer sur cette stack, là, et non pas sur l'autre où il y a deux, trois erreurs qui se battent en 2N. Ça, c'est un truc intéressant que vous pouvez faire. Ok. Donc, ça, c'est les logs. Vous avez vu un petit peu ce qu'on peut voir. Ah oui, c'est ce que je ne vous ai pas montré. Il y a quand même que je vous montre ça. Ici, donc, quand vous regardez sur ce composant-là, sur cette ligne de log-là, où est-ce qu'il est ? Ici, voilà. J'ai des informations qui ont été provisionnées automatiquement sur mon instance cloud. Donc, je tourne ce microservice-là, et il tourne sur EU1A. Voici son ID et voici son type de machine. Ok. Donc, ça, c'est provisionné automatiquement pour vous. C'était les logs. On peut aussi regarder maintenant du côté de Earthbit. Donc, Earthbit, pour vous rappeler, il fait du monitoring de vos services et régulièrement, il va aller voir dans quel état sont vos services. Alors, a priori, vous avez réussi à tuer quelque chose, vraisemblablement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on va voir ce que c'est. Ici, on voit l'état de santé des services que je moniteure. Donc, je moniteure ici mon back-end, je moniteure mon front-end, je moniteure aussi mes deux instances Kibana. Une instance Kibana, j'allais dire, sur laquelle vous pourrez aller jouer vous-même, et puis une instance, celle que j'utilise, sur laquelle je peux passer des requêtes et faire un peu plus de choses avancées. On va cliquer ici sur celui-là, on va voir qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez tué le back-end, apparemment. Donc, il n'a plus l'air de répondre, ce truc-là. Donc, du coup, il va peut-être falloir que je me connecte sur le back-end. Je n'avais pas prévu de me connecter sur le back-end. Donc, on va voir. Le back-end. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là là ! Vous voyez, je n'avais pas prévu de le faire. Donc, ça, c'est bon. Ok. Et du coup, je dois avoir un... Comment il s'appelle mon service ? Service... Peut-être qu'il s'appelle back-end. Status. J'espère qu'il l'a appelé comme ça. Ouais, il l'a appelé comme ça. Qu'est-ce qu'il dit ? Bon, peut-être qu'il fonctionne ou pas, je ne sais pas. Je vais faire un restart. On va voir. On va voir s'il revient. Deux. Ouais, il faut que je fasse un sudo. Ok. On va espérer qu'il revienne. On va voir s'il revient naturellement ou pas. Celui-là. Donc, voilà. Notre service fait des pings réguliers. Et en faisant ces pings réguliers, on est au courant de quel est l'état de fonctionnement de notre plateforme. En général, ce que vous arrivez à faire tomber, c'est le front-end. Donc là, je suis surpris. Je pense que le fait qu'on ait rajouté une base de données SQL derrière, ça a dû faire un petit peu de mal. Combien de temps il me reste ? 15 minutes, c'est ça ? Non. Ok. Oui. Alors, est-ce que ça remonte ? Donc ça, c'est sur les 15 dernières minutes. Je peux peut-être dire relative sur les deux dernières minutes. Donc sur les deux dernières minutes, ça va mieux. Ok. Donc maintenant, mon back-end est revenu. Donc voilà, on voit bien que le service est à nouveau opérationnel. A priori. Alors, on peut faire aussi d'autres... On peut récupérer aussi un petit peu d'autres informations. Notamment là, c'est avec Metricbit. Metricbit est capable d'aller connecter des informations JMX. Pour ça, on utilise quelque chose qui s'appelle Jolokia. Et avec Jolokia, on est capable de récupérer des informations propres à l'instance et à la JVM. Et là, notamment à notre service Spring Boot. Ce qu'on peut faire, pour regarder un petit peu quelle est la mémoire utilisée sur notre service back-end, on peut faire une visualisation. On va faire une nouvelle visualisation ici. On va faire une nouvelle. Et on peut utiliser ce qu'il s'appelle ici le Time Series Visual Builder. Alors, le Visual Builder, ici, me dit juste... Voici les informations qu'on a collectées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... On va rajouter... Hop, il manque quelque chose. Non, c'est simple. On va faire une agrégation. On va faire quoi ? Une moyenne, ici. On va demander de nous calculer une moyenne sur un champ qui s'appelle Jolokia, Matrix, usage, heap usage, et used. C'est celui-là. Donc ça, c'est une moyenne. Oui, c'est pas très joli. Il faut que je mette sur les... 15 dernières minutes. Voilà. Sur les 15 dernières minutes. Voici, ici, la moyenne d'usage de notre heap. Pourquoi pas ? Alors, les valeurs qui sont données sont pas très jolies à lire. Vous voyez, c'est 125 millions de quelque chose. Donc vous avez des options, ici. Vous pouvez dire, en fait, c'est pas un nombre. C'est des bytes. Là, du coup, vous voyez un petit peu plus à quoi correspond la valeur. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici. C'est des valeurs en méga, maintenant. On peut rajouter d'autres valeurs. On peut dire... Qu'est-ce que je vais faire, ici ? Pourquoi j'ai fait un Average ? Je ne voulais pas faire un Average. Non, je vais changer. Je ne vais pas faire un Average. Je vais faire un... Un Max. Un Max. Le maximum d'utilisation de ma heap. Je peux rajouter une autre donnée. Un autre calcul d'agrégation, ici. Je vais refaire un Max. Mais cette fois, je vais le faire sur Jolokia. Et sur... IpUsage... C'est lequel ? Max. Ok. Ok. Bon, j'ai mes deux informations. Non, je vais peut-être... Je vais laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Les deux sont... Ce que je vois, ce que j'utilise, par contre, c'est juste la dernière. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de faire maintenant un calcul mathématique entre ces deux courbes que je viens de calculer. Qui était mon usage par rapport à ma heap qui a été configurée initialement, en fait. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de dire... Au lieu de faire des calculs classiques, je vais faire, en fait, des mathématiques. Ici. Et je vais lui dire... Ok. La première, on va dire... On va lui donner un petit nom, c'est la used. Qui est ici. Donc, je crée des variables. Ici, je vais l'appeler max. C'est la max. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Un truc qui s'appelle params.used. Divisé par params.max, par exemple. Alors, ça marche. Donc, voilà. Là, vous avez un ratio d'usage, en fait, de votre RAM, de votre heap. Vous voyez comment elle se comporte. Je pense que ça, c'est après le reboot, qu'on a un peu rechargé. On a récupéré un peu de trucs. Donc là, je suis en train de fabriquer une visualisation pour répondre à un besoin. Comment se comporte ma heap ? Est-ce qu'il me reste suffisamment de mémoire ou pas ? Et puis là, du coup, c'est des pourcentages qu'on veut avoir. Maintenant. Ok. Donc, voilà. Je suis à 22% d'usage de ma heap. Ok. Ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est un truc qui est sympa. C'est ce qu'on appelle les annotations. Et les annotations vous permettent de rajouter et d'enrichir sur ce schéma-là des informations supplémentaires. Et là, on a, nous, un autre index. Si je vais dans DevTools, allez-vous voir. Qui s'appelle GetEvents. J'exécute une recherche. Et en fait, cet index Evans, on le peuple systématiquement. Dès qu'on redémarre nos instances avec nos scripts, systématiquement, on va rajouter dans cet index-là un événement qui dit ça y est, telle personne a redémarré l'application ou a fait que sais-je encore. Ça, on va pouvoir l'utiliser ici. Dans la partie annotations, je vais dire dans le truc qui s'appelle Events. Events étoile, je crois. Il faut mettre. J'espère que ça va marcher. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Normalement, le champ, il s'appelle Add Timestamp. Timestamp, il me semble. Je l'ai bien vu tout à l'heure pour toi. Alors, on va voir. Ah oui, peut-être pas sur les 15 dernières minutes, on va mettre sur les 24 dernières heures. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un champ qui s'appelle Add Timestamp, que je récupère. Et qu'est-ce que je veux faire ici ? Je veux rajouter des champs. Je vais dire, je vais me récupérer. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il interroge Elasticsearch dans sa TEDxEvents sur le champ Add Timestamp. Et puis, il va récupérer des champs de mon document JSON. Donc, j'avais la valeur User, j'avais la valeur Host, et j'avais la valeur Application, tout à l'heure, qui m'intéresse. Et là, ce que je peux lui dire, c'est affiche-moi sur mon graphique à chaque fois que tu as un événement. Et puis, on va lui mettre un petit template à la moustache, là, un peu. C'est User Run Application On Host. Un truc comme ça. Et ça, si tout va bien, on va voir si tout va bien. Peut-être pas. Je vais reculer encore dans le temps. On va voir sur les 7 derniers jours. Ouais. Donc, c'est pas très flagrant parce qu'on n'a pas eu de redémarrage depuis avec nos scripts on the symbol. Mais ici, on voit que mon collègue, en fait, il a fait un redeploy bad on frontend Xira.wtf. Donc, sur le même graphique où vous avez des courbes de température, de ce que vous voulez, vous pouvez aussi rajouter, comme ça, des événements. OK. Il me reste 5 minutes pour vous montrer l'APM. OK. Donc, APM, j'ai quelque chose qui tourne, là, en ce moment. Et en fait, je vais changer, je ne vais pas utiliser mon instance distante parce qu'on a la toute dernière version qui va bientôt sortir. Donc, je vous montre une preview de ce qui va se passer. Ici, donc, vous avez une vue plus complète. C'est la prochaine version. C'est la 6.5 qui sort prochainement. Vous allez voir beaucoup plus d'options. Canvas, par exemple, pour ceux qui ont entendu parler de ça, qui arrivent dedans. Des trucs sur les logs, sur la vue infra de votre infrastructure. C'est absolument génial, tout ça. Aussi, la notion de multi-vues dans Kibana pour avoir des vues utilisables différentes, etc. Donc, tout ça, ça arrive. Mais surtout, il y a cette partie qui s'appelle APM. Moi, j'ai démarré ici la même application qu'on avait tout à l'heure. Je l'ai démarré en local avec mon composant qui tourne avec Spring Boot. Et j'ai rajouté ces options-là, en fait. Dans les options, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, je t'ai rajouté au démarrage un agent qui est l'agent élastique APM. Puis, je lui donne les petits noms. Voici, c'est le back-end et voici sur quel est le... où est mon serveur APM, en fait, où est-ce qu'il tourne ? Et quels sont les packages que je veux regarder ? Donc, j'ai ça qui tourne. Donc, vous allez retrouver la même application qu'on a vue tout à l'heure, exactement la même. Donc, je vais dire, par exemple, je vais aller vite, je vais générer un David. Je vais générer un Philippe. Pourquoi pas ? Je vais générer 10 personnes aléatoirement. Je vais chercher pour toutes les personnes. Donc, j'ai 12 personnes, effectivement. Je vais chercher pour David, j'ai trouvé une personne, etc. Donc, je passe des requêtes qui sont à la fois dans mon front-end, qui vont dans mon back-end, etc. Des petites erreurs, pourquoi pas ? On peut faire ça aussi. Des erreurs 400, comme tu étais tout à l'heure. Des erreurs 200. Et quand je vais voir ce qui se passe dans la partie APM, on va voir ce qu'il a collecté. Alors, l'APM, il vient avec deux choses. C'est qu'il se supervise lui-même. C'est le serveur APM qui lui-même a un agent Go qui se supervise. Bon, qu'importe. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là. J'aurais dû faire un auto-refresh toutes les 5 secondes. Et je vais regarder sur les 15 dernières minutes. On voit que j'ai quelques transactions qui ont été exécutées. J'ai d'ailleurs une erreur 404, a priori. Et puis, j'ai quelques requêtes. qui ont été faites. Je peux voir, du coup, mes appels à mes requêtes. Et je vois qu'il y en a qui sont plus longues que d'autres. Par exemple, celle-là, elle est un petit peu lente à l'exécution. Donc, on va aller la voir. On va regarder le add. Et on voit la distribution de mes temps de réponse. J'ai une requête qui a mis entre 0 et 33 millisecondes. Et puis, j'ai une requête qui a mis plutôt une seconde 8, etc. Donc, je peux regarder exactement. Donc, si je clique sur celle-là, je vois des informations sur la requête elle-même, enfin, qu'est-ce qui a été appelé et compagnie. Et puis, du coup, j'ai cette vue, en fait. Ça, c'est la nouveauté de la version 6.5. Vous n'avez pas ça dans la 6.4 aujourd'hui, mais dans la 6.5, vous avez cette version distribuée, en fait, de vos appels. On voit que mon front-end, il a fait un appel à un moment qui a été délégué à mon backend, qui a fait un new person. Et là-dedans, on voit même que j'ai une requête SQL, en fait, qui a été faite. Et je vois ici, tiens, j'ai un insert. Ok, j'ai fait un moment, une insertion dans mon adresse. et celle-là m'a pris un peu plus de temps, peut-être, que les autres, etc. Donc ça, vous faites tourner ça sur votre prod, quand vous voulez. Il y a du sampling, enfin, il y a tout un tas d'options de façon à ne pas perturber votre prod. et automatiquement, vous aurez accès à tous ces types d'informations, si je retourne ici. Maintenant, je peux regarder juste le backend lui-même. Regardez quels sont les appels qui ont été faits. Par exemple, le get all users que je vois ici. Je peux voir aussi sa distribution. Pour faire ce get all users, j'ai eu tout un tas de selects. C'est le truc d'Hibernet, en fait, pour chaque entité, il va aller sélectionner dans la base tout le truc et tout charger. C'est pour ça que j'ai tous ces selects qui sont exécutés. Il me reste une minute, à peu près deux minutes. C'est bien, on est bien synchro sur le temps. Si vous avez Elastic Cloud ou une licence Elastic, vous pouvez déclencher des alertes sur tout ce que je vous ai montré. Il y a maintenant un petit front qui permet de paramétrer vos alertes. Ça, c'est du payant, ce que je vous dis. Faire de la détection d'anomalies automatiques sur vos données temporelles. On calcule automatiquement des modèles et s'il y a un truc qui sort du modèle, c'est une anomalie. Faire des détections d'intrusion, par exemple, dans vos logs. Tiens, il y a un comportement anormal, je viens de voir un pic de connexion SSH avec des erreurs, par exemple. Je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure, le SSH, mais on aurait pu le voir aussi. Des trucs comme ça. Donc avec tout ce que je vous ai montré, c'est comme du Lego. Prenez les petits bouts qui vous intéressent. Notre conseil, c'est prenez tout. Vous envoyez tout dans un Elastic Search et un jour, tout à l'heure. Vous avez accès à des métriques, il y a des modules Filebit et Auditbit. Je ne vais pas montrer le module SSH, mais c'est pas mal. S'il y en a qui ont essayé de se connecter en SSH, j'aurais pu vous montrer les échecs. Les logs applicatifs, on a vu Earthbit, on a vu les métriques applicatifs aussi, vous venez de voir l'APM aussi à l'instant. Donc avec tout ça, normalement, vous devriez être capable de monitorer efficacement vos microservices. Si vous voulez jouer avec les dashboards que je vous ai montré, en lecture seule, vous n'avez pas d'accès sur cette URL, dashboard.xira.wtf. Alors ne soyez pas surpris, ça ne passera pas si vous passez par le réseau Wi-Fi de la conférence, parce que ça passe par des ports particuliers, mais si vous passez par votre propre 3G, ça passera très bien, il n'y a pas de souci. Et le repository sur lequel vous avez toute cette démo est disponible ici, si vous voulez aussi contribuer à la démo, pourquoi pas, si vous rejouez la démo. Et normalement, je n'ai plus de temps pour les questions. Merci, et j'ai des stickers devant si vous voulez prendre des stickers. Bonne journée. Et on a un truc important à faire, évidemment, il faut faire des sourires. Voilà, c'est bon. Merci. Merci. Merci.